... Monsieur Célier, vous qui êtes président de la communauté de communes du Pays de l'Aigle, environ d'eau pour vous c'est quoi et pourquoi c'est si important pour vous ? C'est important parce que ça permettait aujourd'hui de mettre en valeur à la fois le patrimoine de nos communes, de parler aussi des actions que l'on mène sur la communauté de communes en termes d'environnement et en termes d'aménagement aussi. Oui, c'est essentiel pour notre territoire d'avoir des points de rencontre comme ceux-là, où les gens peuvent discuter, peuvent s'informer, se renseigner sur à la fois le patrimoine, et ici on en a un exemple riche parce que ça a été un peu notre surprise de voir tout ça rassembler en quelques kilomètres carrés ici sur la commune d'Iré, à travers le moulin, l'église, le château, la rivière et le bief, les fossés le roi qui sont un riche patrimoine historique et touristique également, et c'est important pour le territoire en effet. Eh bien nous voulions participer dans les animations de la CDC, et puis c'est aussi relever le défi par le biais des associations multiples, du patrimoine, du comité des fêtes, et puis les petits écoliers, enfin faire travailler un petit peu les écoles sur le pôle de la nature, de l'eau, de la force hydraulique. En effet la classe de CM1, CM2 d'Iré a travaillé sur l'environnement, a fait une classe découverte sur l'eau, donc ils ont construit un petit moulin qui reproduit le principe du gros moulin qui est ici, qui servait il y a quelques temps à écraser le blé pour faire de la farine. Tout au long du parcours de près de 2 km au travers du patrimoine d'Iré, les organisateurs ont proposé des animations culturelles permettant aux visiteurs de se divertir mais aussi et surtout de s'instruire. Je vous propose d'entrer dans l'éternité, c'est-à-dire que là de raconter des histoires et de garder la mémoire du monde, justement je propose, si vous me laissez un peu de votre vie, je la garderai. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelait Merlicoquet, vous ne le connaissez pas Merlicoquet ? Mais avant, ici, dans ce pays, tout le monde le connaissait et tout le monde s'en méfiait. Cette histoire un peu folle qu'ils avaient inventée, ça fait à peine 20 ans, on sait que c'est quelque chose, peut-être. Et moi je dirais même qu'aujourd'hui, les habitants de la commune redécouvrent un patrimoine qui n'était pas accessible. Et là, il faut soulever aujourd'hui, disons, la qualité de la manifestation, c'est d'ouvrir du patrimoine qui n'est jamais ouvert habituellement, notamment des propriétés, des moulins, des châteaux. Et ça, c'est intéressant. Et même les habitants de la commune vont dans des sites qu'ils n'ont certainement jamais visités. Bien écoutez, nous étions ravis de pouvoir ouvrir le parc, visiteurs d'environ d'eau. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient passionnés par tout l'aspect patrimonial, ou en disant, en posant pas mal de questions sur la maison, sur la famille, sur des sources, sur l'arbre et sur le bief. J'ai eu beaucoup de très bons contacts avec les gens. On a découvert les recyclages de Smirton, et puis là, les histoires dans le château. Très bien, ça permet aux gens de voir comment marche l'eau aussi. Une manifestation réussie, au cours de laquelle il a fait bon faire une randonnée dans un environnement agréable au cœur de notre patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada